Michel Thor est très attentive à la jeune génération de chanteurs. Invité sur les ondes de Radio-J pour évoquer ses 60 ans de carrière ainsi que la sortie de son coffret collector, la chanteuse de 75 ans en a également profité pour donner son avis sur les artistes de la scène musicale actuelle. Alors qu'il évoquait avec l'ex de Christophe le parcours de la chanteuse Louane, le journaliste Jérôme Goulon en a profité pour partager une petite anecdote au sujet de son invité, pour terminer sur la petite parenthèse Louane, j'avais lu dans une interview que vous disiez que, parmi les artistes de la jeune génération, vous aimiez bien Louane, Vianney notamment. Et un jour, vous avez déclaré, je suis trop timide, j'aimerais bien faire un duo avec eux, mais je n'ose pas leur demander, a-t-il raconté ? Oui si est-il vrai, a confirmé Michel Thor Vianney, j'aimerais tellement qu'il m'écrive une chanson, a avoué la mère de Romain Vidal Vous aimeriez, Michel Thor, que Vianney vous écrive une chanson, a rebondi Cyrielle Sarah Cohen J'adorerais, a répondu la chanteuse, visiblement très enthousiaste Et bien écoutez, on va lancer la perche Si Vianney nous entend, j'aimerais beaucoup, on aimerait beaucoup et Michel aimerait beaucoup une chanson, a fait savoir la journaliste de Radio-J En plus de l'artiste, Michel Thor a fait savoir qu'elle appréciait aussi l'homme, je l'ai rencontré dernièrement, on a tourné ensemble un dimanche à la campagne J'avais déjà beaucoup d'admiration pour l'auteur-compositeur que l'on connaît, mais l'homme m'a touché au plus profond, a-t-elle confié ? Et de résumer, si est-il un vrai mec, sa famille est tellement importante, il est croyant aussi Enfin moi, il m'a séduite complètement. Reste à savoir si Vianney répondra son appel du pied Michel Thor, rival de Mireille Mathieu ? Au cours de sa vie, Michel Thor a croisé la route de plusieurs grands noms, tels que Claude François ou Mireille Mathieu Dans une récente interview accordée à Télé 7 jours, la chanteuse est revenue sur sa prétendue rivalité avec l'interprète de la Paloma Adieu Contrairement à ce que certains ont pu penser, les deux artistes n'étaient pas rivales, ni ennemis Entre elle et moi, il n'y a jamais eu d'animosité On a voulu nous opposer, car nous étions deux filles du Sud, a assuré Michel Thor Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle se livre sur le sujet En septembre 2019, au micro d'Europe 1, elle expliquait que Johnny Stark, vexé d'avoir été écarté par sa mère, avait décidé de lui mettre des bâtons dans les roues en la vire, N, de certaines émissions Le manager, qui a donc pris sous son aile Mireille Mathieu par la suite, a tout fait pour offrir à celle-ci une carrière digne de ce nom, quitte à faire de l'ombre à Michel Thor qu'il souhaitait, de prime abord, accompagné Crédit photo, coadique Girek Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501